bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans fjord football club pour une nouvelle présentation d'équipe pour la saison élite sérienne 2021 qui commence je le rappelle à chaque fois mais le 9 mai 2021 donc ce dimanche qui arrive c'est imminent ça se rapproche de plus en plus aujourd'hui donc c'est la présentation d'équipe de christian sound ball club donc le kbk comme on peut l'appeler autrement aussi ravi de faire cette présentation puisque c'est une équipe que j'ai beaucoup beaucoup aimé suivre la saison dernière en 2020 qui je trouvais assez intrigante puisque on y reviendra un peu après mais par rapport à l'histoire du club c'est quand même assez phénoménal ce qu'ils arrivent à faire avec le peu de moyens c'est une petite ville et donc c'est un petit club avec un petit stade donc voilà c'est c'est une équipe très très intéressante un environnement très intéressant donc voilà c'est un plaisir de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui comme d'habitude pour démarrer il faut parler tout d'abord de la ville et c'est l'occasion pour préciser que je vous invite encore une fois à regarder dans la description de la vidéo puisque je mettrai le lien de l'épisode de présentation d'équipe que j'avais fait donc pour le podcast l'année dernière en 2020 c'est un épisode assez complet puisque j'avais vraiment pris du plaisir là aussi à découvrir cette ville et donc de le partager donc donc voilà n'hésitez pas à aller checker c'est vraiment très très intéressant mais donc tout d'abord c'est donc une petite ville comme je disais puisque mine de rien même si en norvège il ya peu d'habitants enfin en norvège dans le pays à 5 millions et demi d'habitants donc déjà c'est pas énorme au départ et donc par conséquent vu que la capitale regroupe à oslo énormément il ya un gros gros bassin de population pas que la capitale mais avec toutes les autres villes autour mais forcément il ya quand même pas mal de villes en norvège où il ya assez peu de populations sont pas des grandes grandes villes et là c'est c'est plutôt le cas puisque en fait christian sunde à 24000 habitants donc c'est vraiment pas beaucoup pardon donc c'est en ça aussi que c'est assez admirable ce qu'ils arrivent à faire puisque faut-il le rappeler là plus ou moins sur la partie géographique mine de rien c'est très proche de moldeux qui elle aussi est une petite ville entre guillemets puisqu'il ya 30 mille habitants mais c'est assez proche de trondheim aussi qui elle par contre est une grande ville donc bon un degré moindre il ya également le sud qui est pas très très loin donc c'est en ça qu'avec un bassin de population aussi faible entre guillemets le fait qu'ils arrivent à avoir mine de rien ce club en première division avec malgré tout du public parce que même si c'est un petit stade on le verra au niveau de l'influence est vraiment satisfaisant par rapport à leur capacité donc voilà encore une fois je vous invite à aller écouter l'épisode de la saison dernière pour pour en apprendre plus sur la ville parce que vraiment je vous assure c'est hyper intéressant pour un petit teaser pour vous rappeler quand même c'est plus forcément le cas aujourd'hui je crois qu'il reste deux ambassades mais à un moment donné il y avait quand même six ambassades dans la ville puisque c'est une ville qui est exporte énormément en fait de de morue voilà notamment sur sur les pays d'amérique latine qui ont tendance à avoir une grosse consommation de morue donc c'est ce genre d'anecdotes qui sont je trouve hyper intéressante et puis même un niveau diplomatique et historique géographique c'est hyper c'est hyper intéressant donc voilà à peu près pour la ville sans trop s'attarder on va pouvoir passer à la présentation de l'équipe parce que là aussi franchement j'aurais pas mal de quoi dire donc tout d'abord donc par rapport à la saison 2020 donc il termine cinquième très très belle performance puisque peu les voyaient à cette place là donc moi je trouve qu'il n'y avait pas de raison voilà ils étaient un peu sur la continuité de ce qu'ils avaient fait depuis leur arrivée en première division en élite sérienne donc voilà c'est une belle performance il aurait même peut-être pu peut-être pu espérer aller chercher une quatrième place donc bon c'est quand même excellent enfin je veux dire par rapport aux moyens qu'ils ont être cinquième de élite sérienne c'est très très bien en sachant que voilà ils ont passé quasiment toute la saison dans le haut de tableau étant donné qu'il n'y a que sur deux journées où ils étaient à la neuvième place c'est le classement le plus bas qu'ils aient pu faire en sachant que justement sur cette période là un petit peu de la de la septième à la onzième journée ils ont eu un calendrier qui n'était pas évident voilà notamment ce petit passage avec avec la défaite à la dernière minute contre Stabek le déplacement à bout deux où ils perdent 2-1 sur deux coups de pied arrêtés alors qu'ils menaient un 0 à la mi-temps qu'ils avaient dominé la rencontre et ensuite bon une réception de volarenga et un déplacement à bergen contre bran donc sur ces quatre matchs là c'était c'était une période qui n'était pas facile un calendrier qui était qui était un peu compliqué et on a ressenti que tout de suite on disait voilà ils sont à leur place etc alors que pas du tout puisque derrière ils se sont ils se sont bien rattrapés donc donc voilà sur à peu près ce parcours 2020 puisque en fait ils font quasiment sixième sur toute la sur toute la deuxième partie de saison et c'est vraiment dans les quatre les cinq dernières journées pardon qui qui prennent la cinquième place et qui n'en bougeront pas donc ils bougeront plus de cette place là donc voilà c'est franchement une très belle saison après voilà c'était la deuxième équipe qui avait le moins de possession dans le championnat après million d'haleine donc c'est clair que cet espace parce que ce n'était pas spectaculaire c'était beaucoup du jeu de contre on y reviendra là sur la partie tactique mais c'était efficace et mine de rien voilà c'est une belle performance en ce qui concerne ben voilà le meilleur buteur du club ça a été amal pellegrino on le sait qui a fait 25 buts sur la saison il a marqué six pénaltys donc faut le préciser malgré tout mais 25 buts c'est assez phénoménal peu le voyait à se faire cette saison là moi le premier je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi performant et en termes de passes décisives c'est l'iridon caloudra pardon avec neuf passes décisives qui termine donc meilleur passeur donc là aussi c'est quand même une belle performance et notamment par rapport à ce joueur qui je trouve est sous-estimé on le verra sur sa sur sa fiche c'est un joueur qui revient de loin donc 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 voilà pour pour les performances un petit peu de la de la saison 2020 12 victoires 12 matchs nuls et 6 défaites c'est la troisième équipe du championnat qui a le moins perdu voilà ils ont fait beaucoup de matchs nuls c'est clair mais ils ont perdu que six fois mine de rien 57 buts marqués la troisième meilleure attaque du championnat donc c'est quand même à souligner là aussi bon c'est sûr que les 25 buts de pellegrino aide bien dans ce domaine en revanche sur la défense c'est beaucoup plus délicat ils ont encaissé 45 buts donc pour une équipe du top 5 qui jouait le haut de tableau 45 buts ça commence à faire beaucoup même si derrière eux viking et odds avaient encaissé respectivement 52 et 51 buts aussi et stabeck qui fait huitième encaisse également 45 buts donc c'est pas non plus catastrophique par rapport aux équipes d'à peu près le même niveau mais excusez moi c'est surtout que dans le jeu vraiment c'est la partie défensive qui était assez assez compliqué pourtant voilà c'est une équipe qui joue assez regroupé qui joue le contre mais malgré tout il y avait quelques lacunes dans la défense donc une différence de but de plus 12 donc là on commence à sentir que effectivement c'est une différence de but d'une équipe qui termine dans le top 5 voilà avec 48 points ils perdent le dernier match de championnat à domicile 3-1 contre august und august und qui arrache un petit peu le milieu de tableau alors qu'ils font pas forcément une saison remarquable et c'est dommage parce que s'ils avaient gagné ce match là ils auraient terminé seulement un point derrière rosenberg donc ça aurait été encore plus beau mais bon c'est déjà pas mal donc voilà pour la saison 2020 en ce qui concerne donc les affluences j'en profite pour passer par là comme ça c'est réglé même si il y a l'occasion d'en parler par rapport au stade mais donc la saison dernière évidemment il n'y avait quasiment pas de public comme sur les autres matchs mais en saison 2019 ils avaient été la 11e meilleure affluence du championnat donc pour une petite ville c'est quand même relativement correct avec 4092 spectateurs de moyenne donc en sachant qu'il ya le stade fait quatre mille quatre cent quarante quatre places voilà c'est l'occasion de pouvoir parler du christian tsund stadion voilà qui a été construit en 1950 qui appartient à la municipalité et en fait ils se sont vraiment installés dans ce stade à partir donc de 2014 puisque précédemment ils évoluaient dans un autre stade de la ville il y avait eu des travaux d'ailleurs là sur football manager on voit que il ya la machine de chantier et donc donc voilà c'est vraiment un petit stade c'est assez charmant parce qu'on voit les les maisons résidentielles qui sont juste derrière les tribunes avec la mer pas très très loin derrière donc donc voilà c'est un stade sympathique moi j'aime bien en sachant que depuis donc 2014 l'affluence est en constante progression en fait donc même de 2018 à 2019 ils sont passés de 4042 à 4092 donc c'est pas grand chose mais c'est quand même à souligner chaque année il ya vraiment vraiment une augmentation et un intérêt du public pour pour cette équipe donc donc voilà c'est par rapport donc au stade c'est un terrain synthétique que je n'oublie pas que je n'oublie pas d'en parler donc 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 voilà pour pour le stade je n'oublie pas de parler donc quand même de du club un petit peu plus sur les fondamentaux dans le sens que ce club a été créé fondé le 2 septembre 2003 donc cette cette année ils fêteront leurs 18 ans voilà félicitations ils vont être majeurs mais c'est surtout en fait suite à une fin le club en tant que tel est vraiment créé de toutes pièces dans le sens que cette entité d'équipe christian sund ball club est créée en 2003 cependant en fait c'est une banque qui est donc la spar banque 121 qui enfin je crois que je sais pas exactement comment ça se dit mais c'est une banque locale de christian sund qui a amené des fonds et qui a donc initié en fait cette cette création d'équipe par le biais de deux autres clubs de la ville tout d'abord christian sund football club et clausenengen clausenengen qui est un club quand même relativement réputé puisque c'est là où a évolué au le gunnar solcher pardon et même d'autres internationaux norvégiens par le passé et donc c'est par ces deux clubs là que christian sund ball club a été créé il récupère la place de christian sund fk en quatrième division et donc en revanche ces deux clubs là qui sont à la base de la création continue de donc d'exister et d'évoluer dans des basses divisions donc c'est vraiment à partir de en fait en 2003 que le club démarre en quatrième division enfin pour la saison 2004 c'est leur toute première saison mais c'est à la fin 2003 que le club est créé donc voilà c'est un club assez jeune dans le sens qu'on le verra après sur les records il n'y a pas beaucoup d'informations au sens que pour le moment le club il faut il faut qu'ils grandissent donc voilà à peu près pour pour la présentation du vin de les bases de l'équipe du club là aussi je vous invite à aller écouter l'épisode de la saison précédente pour ça on pourra en savoir un petit peu plus donc voilà pour pour les infos du club en sachant que donc il ya évidemment un derby avec molde puisque c'est assez proche géographiquement mais il ya aussi des rivalités donc avec l'autre club de christian sund à l'autre club de la ville avec la hausse nengen mais avec olesund puisque j'en parlais c'est pas très très loin géographiquement et avec le club de hud bon ça c'était plus dans le passé en deuxième division entre ces deux équipes il n'y a pas vraiment de rivalité avec rosenborg alors que trondheim n'est pas loin non plus donc voilà on va pouvoir passer à l'historique donc évidemment voilà il ya peu d'informations comme je le disais au sens que c'est un club jeune cependant il ya quand même un effet important au sens que donc ils font deux saisons en fait en quatrième division de 2004 à 2005 la première saison ils font deuxième en 2005 ils sont champions donc ils accèdent à la troisième division dans laquelle ils vont rester de 2006 à 2012 donc voilà c'est une progression au début un petit peu lente mais c'est normal et c'est vraiment donc à partir de 2013 jusqu'à 2016 qu'ils seront en deuxième division on voit quand même qu'il ya une progression lente mais il ya la progrès enfin voilà c'est chaque année ils avaient un meilleur classement petit à petit donc voilà c'est vraiment synonyme de ce qui sort ce que peut représenter ce club puisque suite aux titres en 2012 en troisième division leur première saison en deuxième division ils font neuvième donc ils se maintiennent assez tranquillement la saison d'après ils font quatrième donc en 2014 en 2015 ils font podium troisième ils ne parviennent pas passer par les barrages sur ces deux saisons là mais en revanche en 2016 il termine champion donc de deuxième division ce qui leur permet d'accéder à l'élite à partir de 2017 voilà donc c'est quand même cela aussi une très belle progression 2017 donc première saison en élite sérienne il termine septième voilà c'est un très très beau maintien voilà puisque l'objectif c'était quand même de se maintenir et bon là ça a été une très très belle perf 2018 ils font cinquième donc là aussi on aurait pu se dire bon ça va encore jouer le maintien c'était peut-être une surprise mais ça va peut-être s'écrouler non non ils font cinquième 2019 ils perdent une place mais sixième c'est encore un très bon résultat et la saison dernière 2020 cinquième donc vraiment je trouve ça assez admirable puisque quand on regarde un petit peu donc sur ce parcours c'est dommage puisque là il n'y a pas les informations depuis la création du club en 2003 là ce que les informations précédentes c'était avec le club de christian sund fk et bien sûr mais on voyait on voit qu'ils jouaient les premiers rôles en trois en troisième division assez régulièrement et donc c'est en deuxième division aussi où ils sont pas ils n'ont pas été vraiment en danger et voilà depuis depuis qu'ils sont en élites aériennes 7e 5e 6e 5e c'est vraiment moi je trouve que c'est c'est quand même à souligner donc voilà à peu près pour pour le parcours des deux du club depuis depuis sa création en termes de palmarès il ya quand même pas mal de titres même s'il y en a quelques uns qui ont été obtenus sur l'autre appellation de club avant 2003 malgré tout mais donc il ya ce titre en 2005 en quatrième division et ensuite donc il ya ce ces beaux parcours en troisième division ou un petit podium en 2009 à la troisième place deux fois vice champion 2010 2011 et champion de troisième division en 2012 donc donc voilà et ensuite troisième en 2015 on disait tout à l'heure en deuxième division et vainqueur en 2016 en deuxième division donc voilà c'est vraiment malgré le jeune âge du club c'est quand même c'est quand même particulièrement bien je trouve donc je le disais sur les records il ya peu d'informations le joueur qui a fait le plus de matchs pour le championnat on en parlera tout à l'heure c'est l'iridon kaloudra puisqu'il est encore dans l'effectif donc on le verra un petit peu plus en détail donc tout à l'heure sur la présentation de l'effectif a souligné quand même que mine de rien il est là il est arrivé en 2010 en 2010 en troisième division donc voilà et donc il a joué pour le moment 272 match de championnat le meilleur buteur de l'histoire du club c'est tors eric torske donc qui joue encore enfin je sais pas si cette année il jouera encore mais il est dans les bases divisions il est revenu dans son club de sundal voilà il a passé pas mal de temps au club et donc il a il a inscrit 77 buts pour le pour le pour le club dans son fait donc c'est le meilleur buteur pour le moment de l'histoire de christian sund ensuite au niveau des records de transfert donc le record d'achat flamur castrati 50 mille euros à peu près voilà qui est arrivé de centre de fjord là aussi on en reparlera un petit peu après puisqu'il est encore dans l'effectif ça montre quelque chose d'important c'est que d'une part c'est on voit que le club n'a pas beaucoup de moyens financiers et d'autre part c'est pas forcément un club qui va prendre beaucoup de risques on peut aussi préciser que c'est un club qui se base vraiment sur un effectif sur la durée voilà il ya c'est assez rare quand même qui ait des gros changements chaque année au niveau des transferts et c'est ça que j'aime bien aussi avec cette équipe c'est qu'il ya vraiment un objectif de construire sur la durée avec un véritable projet sur le record de départ c'est daouda bamba qui était parti à bran pour pour l'oreille marqué 5 755 mille euros bon c'est il ya aussi marqué là sur sa fiche 825 mille donc voilà ça a été un super buteur pour christian sun qui a notamment permis au club de pouvoir monter en première division et donc c'était c'était castrati qui l'avait remplacé c'est à la même date en fait ces deux records de transfert donc voilà à peu près pour les records du club j'essaye de voir si je n'oublie rien mais je pense qu'on va pouvoir passer au staff parce que c'est quand même hyper important j'aimerais bien quand même en parler un petit peu parce que christian michelsen c'est quelque chose aussi par rapport à ce club d'une part il faut le préciser il est né à christiansund voilà c'est un ami de solcher il a il a un parcours pas mauvais quand même en tant que joueur puisque il démarre à clausenengen donc dans le club de la ville il fait quand même cinq saisons à stabeck en première division donc c'était un joueur quand même de première division à l'époque ensuite quatre saisons à mausse en deuxième division et ensuite il termine sa carrière dans le club de sa ville christiansund de 2008 à 2012 en troisième division toutes ces saisons là les cinq saisons à la fin de sa carrière il est en troisième division en sachant qu'en fait de 2008 à 2012 quand il finit sa carrière il est joueur entraîneur entraîneur adjoint plutôt c'est vraiment en 2014 qui prend l'équipe donc mine de rien ça va être sa huitième saison en tant qu'entraîneur donc donc voilà c'est quand même à souligner c'est pas fréquent qui est un entraîneur qui reste aussi longtemps en poste bon d'un autre côté quand on revient voir l'historique du club il prend l'équipe une en 2014 et depuis c'est en constante progression donc c'est un petit peu normal que qui reste moi c'est un entraîneur que je trouve qui m'intéresse énormément parce que même si là aussi je le disais par rapport à au style de jeu et le fait que ce soit la deuxième équipe qui est le moins la possession du championnat assez clair que c'est pas spectaculaire qu'on va pas forcément avoir tendance à se dire tiens je vais regarder christian soude mais mine de rien c'est je trouve un entraîneur qui arrive à souvent trouver des possibilités il a des idées et on l'a vu sur la saison 2020 il a réussi face au gros club à avoir vraiment une des idées et il a été bon dans l'adversité il a embêté souvent des grosses équipes donc voilà c'est en ça que moi j'aime bien cet entraîneur donc 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 voilà c'est quand même important moi je trouve de parler de lui parce qu'on parle souvent des un peu des stars voilà des anciens tout ça mais parce que oui il est encore jeune mine de rien il a 45 ans donc donc voilà c'est quand même c'est quand même important de parler de lui je trouve son adjoint c'est macneau 7 ils ont joué enfin ils ont joué ensemble non pas forcément c'est juste que michelsen a pu l'entraîner puisque macneau 7 a terminé sa carrière à christian soude en tout cas comme professionnel donc en 2017 c'était michelsen qui 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 l'entraînait il a très peu joué un mais il était vraiment sur la fin de carrière c'est surtout un joueur en fait il est né à moldeux non à non à ave l'oeil je crois que c'est à côté de de christian soude et surtout il démarre très fort sa carrière à moldeux il devient international d'ailleurs je crois il a vingt de sélections et un but mais il devient international en 2001 donc donc c'est à moldeux qui devient international un petit passage à copnag un autre à volrenga il revient à moldeux où il va rester encore très longtemps ça va être un titulaire indiscutable là bas puisque à un moment donné il y avait 26 matchs de championnat chaque année donc il était titulaire indiscutable voilà et puis des passages dans des clubs norvégiens pour la fin de sa carrière et aussi surtout à la fin notamment dans des basses divisions donc voilà c'est quand même un joueur important ancien international et qui donc est l'entraîneur adjoint de cette équipe voilà pour le staff donc 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 voilà on va pouvoir passer au mercato donc je mets l'effectif sous les yeux donc au niveau du mercato ça a un petit peu bougé quand même mine de rien il ya eu quand même quelques 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 départs surtout même s'il ya des retours de prêt ou des prêts de la part du club dans les départs et quelques arrivés quand même parce qu'il a fallu remplacer certains joueurs qui sont partis donc déjà tout d'abord il ya eu le départ donc de christopher psyché le français un des rares français qui est en élite sérienne à la saison derrière le défenseur central qui était arrivé qui était passé déjà par le club une première fois en troisième et deuxième division qui avait tenté sa chance en deuxième et première division notamment un cas mais son dalle un petit passage en république tchèque où il ne s'impose pas mais il revient en norvège à christian sonne en 2018 voilà c'était un titulaire pas forcément fin si plus ou moins discutable quand même c'est juste que la saison dernière il n'a pas beaucoup fait il n'a pas beaucoup il a il a fait 22 match sur les 30 possibles mais il a été blessé d'ailleurs en saison enfin au début de la saison il le disait que physiquement il était un peu limite le calendrier était tellement particulier le peu de préparation physique pas pour tout le monde au passage mais voilà le peu de préparation physique faisait que il savait que ça allait être compliqué mais il sortait en 2019 d'une très très belle saison puisqu'il avait inscrit 7 buts en 26 matchs donc donc voilà c'est il est parti donc à chypre donc bon ben apparemment le club ne l'a pas conservé il me semble qu'il était en fin de contrat donc voilà premier départ l'autre départ c'est voilà amal pellegrino qui met 25 buts la saison dernière en fait c'est surtout que christian sonne mine de rien c'est monstrueux puisque en 39 matchs il a quand même marqué 33 buts voilà et c'est surtout que mis à part une très belle saison en 2017 avec million d'allon où il avait marqué 20 buts en 31 matchs c'était pas forcément un joueur qui marquait énormément que soit en deuxième ou en première division dans les bases divisions oui bien sûr mais mais voilà c'est un joueur qui n'est pas passé par un centre de formation qui a qui a démarré sa carrière petit à petit qui a monté les échelons au fur et à mesure et l'année dernière ça vraiment été un leader même dans la mentalité dans l'envie d'aller d'aller chercher les victoires sur les sur les rares défaites qu'ils ont eu la saison dernière à chaque fois dans les interviews de fin de match il était assez furieux voilà parce qu'il a l'air de détester perdre donc voilà c'est vraiment un départ très très important pour le club bon voilà il était en fin de contrat il a reçu cette offre donc d'arabie saoudite ben voilà lui il a clairement signifié que c'était pour mettre à l'abri sa famille puisque ben évidemment là bas il a un contrat monstrueux quoi donc donc voilà bon là bas je crois que ça ne se passe pas super bien dans le sens que son club est je crois dernier du championnat et puis bon là il marque pas beaucoup donc peut-être que peut-être qu'il reviendra en norvège sait-on jamais ensuite un autre départ important même si la saison dernière moi je les trouvais un peu décevant quand même sandre sorly je l'ai mal écrit pardon sandre sorly donc qui est né à christiansson qui est formé au club et donc qui a signé à bode glimt chez le champion en titre et donc d'ailleurs sur les matchs de préparation on en reparlera sur la présentation d'équipe de bodeux mais il a l'air de très très bien s'adapter là bas voilà donc c'est un joueur qui je le disais formé au club de la ville et qui était un titulaire assez indiscutable donc de cette équipe voilà bon la saison dernière je l'ai trouvé moyen enfin c'est pas moyen mais c'est un très c'est un très bon joueur pour 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 christiansson au moment où il y est mais c'est juste que voilà je sais pas je l'ai pas trouvé très très productif et même dans le jeu il n'avait pas forcément trop tendance à venir défendre c'est ce qui me plaisait pas trop avec ce joueur je connaissais surtout par football manager où on voyait qu'il avait toujours un très bon niveau actuel un très bon potentiel donc j'en attendais beaucoup et donc bon voilà ça n'a pas été mauvais mais mais j'attendais mieux de lui cependant ça reste quand même un départ important pour le pour le club mais on verra ils ont ils ont tenté et pour le moment à ce poste là ça va ils ont ils se sont pas trop mal débrouillés eric youhansen ben on en avait parlé sur la présentation d'équipe de branne puisqu'il était prêté par branne la saison dernière il était venu en tant que gardien numéro deux il n'a pas énormément joué même si mine de rien donc il a quand même joué huit match où il a été six fois titulaire c'est juste que deux fois il est rentré pour pour remplacer le numéro un bon voilà c'est pas forcément un départ très très marquant puisque d'une part il était prêté et puis c'est surtout que c'était pas le gardien numéro un mais il faut quand même le souligner ensuite il y a le prêt d'un jeune du club donc qui est sander lille le veut donc qui est prêté au club de blad vogue qui est pas très loin géographique géographiquement qui est un club de troisième division mais surtout la saison précédente il était prêté à l'évangueur donc c'est pas forcément marqué dans football manager mais il était déjà prêté en troisième division l'évangueur c'est un club qui est proche de trompe d'aim donc à chaque fois il est prêté dans des clubs qui sont relativement proche de christiansund donc voilà pour ce prêt ensuite il y a le départ en prêt également j'aurais dû rester là de noah solcher donc le fils de holle gunnar qui avait joué deux matchs la saison dernière donc je pense que c'est un prêt intéressant pour lui c'est bien il aura du temps de jouer en deuxième division donc c'est il vaut mieux qu'il soit qui soit dans un club de deuxième division où il jouera plutôt que d'être remplaçant en première division puisque l'année dernière il a il a été appelé plusieurs fois dans le groupe pro il était souvent sur le banc mais voilà enfin souvent il a été plusieurs fois sur le banc mais il jouait pas donc il vaut mieux pour lui que qui joue voilà on pourra peut-être revenir sur ça aussi puisque mine de rien christian michelsen peut-être un petit peu son défaut c'est qu'il a il est un peu frileux sur le fait de lancer les jeunes mais mais bon sérigneu morembaï voilà un gardien sénégalais qui est prêté à song dal l'année dernière il avait déjà été prêté à amcam en deuxième division sur la deuxième partie de saison sur la première partie de saison il démarre titulaire puisque magdermott on y reviendra sur la présentation de l'effectif le gardien numéro 1 était blessé on savait qu'il allait mettre du temps à revenir de sa blessure sur les 12 matchs qu'il fait la saison dernière sur la première partie de saison il est vraiment très intéressant voilà peu de personnes ont parlé de lui ce que je trouve un peu incompréhensible parce qu'on préfère parler des jeunes gardiens futurs gardiens des sélections nationales mais mbaï a vraiment été bon voilà là aussi on met en avant certaines stats d'autres gardiens mais mine de rien sur ses 12 matchs il a 75 % de d'arrêt réussi ce qui en fait le meilleur gardien sur cette statistique voilà donc mis à part le problème au niveau des relances parce que les relances au pied il y avait des fois où aïe 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 mais mais sinon voilà il a été même parfois spectaculaire et et donc voilà j'en parle quand même parce que c'est simple moi je trouve ça important donc il est prêté en deuxième division certainement qui sera titulaire avec son gdale et un dernier départ bon lui c'est moins c'est moins significatif mais c'est chez tille hollande de c'est de c'est je crois que ça se dit comme ça voilà qui est parti à à cherdals blink un club de deuxième division voilà il n'avait pas joué avec avec le club donc c'est pas c'est pas forcément ce qu'il ya de plus marquant donc voilà au niveau des départs au niveau des arrivées snorrestrand nielsen de raufos deuxième division donc c'est un latéral droit qui a démarré des matchs pour sur les matchs de préparation cette saison je pense cependant qu'il sera plutôt remplaçant au poste de latéral droit on va le voir après sur sur les sur l'effectif sander kartoum lui aussi qui vient de deuxième division du club de cherdals blink c'est un milieu axial qui peut jouer lié gauche donc là aussi on voit qu'ils avaient besoin de remplacer au poste délié c'est une option à gonne moukoli qui est un dano dano albanais donc qui était en deuxième division au danemark au club de fréderica frédericia je ne sais pas trop la prononciation désolé donc c'est un hélié gauche qui peut également jouer et les droits donc là aussi il ya eu du recrutement à faire puisque pellegrino et sur lee sont partis donc il fallait bien les remplacer on va on va voir un petit peu plus en détail ça peut être un joueur intéressant ensuite il ya l'arrivée d'un gardien un gardien suédois qui là dans football manager à la nationalité syrienne c'est elias adaya qui évolue à l'évangueur en troisième division il vient en tant que gardien numéro 2 et ensuite erlène sivertsen qui était prêté à tromseux la deuxième partie de saison 2020 revient au club donc et ensuite là pour la prononciation du prénom désolé mais c'est brignol four williamson voilà un islandais qui arrive de breda blick donc je lave très franchement je sais pas trop mais d'après ce que dit fm je crois qu'il est plutôt milieu axial attaquant on le verra un petit peu après sur 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 la sur la présentation de l'effectif donc voilà au niveau des arrivées on n'oublie pas évidemment la dernière en date le retour au club de torgill scherzen je sais pas si la prononciation est bonne mais c'est un joueur qui était déjà passé par le club et il vient juste là de re signer là c'est tout frais donc évidemment il n'a pas participé au match de préparation mis à part non même pas le dernier contre le sud où ils perdent 4-0 mais donc voilà c'est vraiment très 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 récent et c'est là aussi au poste délié donc ils avaient besoin c'est en ça qu'ils sont parvenus mal à peu près quand même à remplacer les départs ce qui est inquiétant on va peut-être le voir un petit peu après c'est plutôt sur la partie défensive je trouve mais bon le gardien numéro 1 chen mcdermott voilà qui qui est au club mine de rien depuis pas mal de temps puisque mis à part un petit passage en 2018 2019 au dynamo bucarest où il ne s'est pas imposé il était déjà là depuis 2017 c'est un joueur qui est né en norvège qui a donc la nationalité irlande irlandaise mais également la nationalité américaine ça c'est assez spécial il est donc formé à à vogue un club donc de basse division en norvège il est passé par les réserves par les le centre de formation plus ou moins du club d'arsenal ça quand même pas rien même s'il a jamais joué en professionnel là bas Sandnes donc en première division un passage par start où il ne jouera pas ensuite un petit passage par où le chissa en deuxième division et en 2017 donc il signe à christiansson où il est tout de suite le gardien titulaire numéro 1 et indiscutable donc pour cette équipe et c'est surtout que donc la saison dernière il n'a joué que 12 matchs pourquoi et ben parce que il était donc blessé blessure assez longue donc il est revenu je crois fin août début septembre ou même fin septembre je sais plus trop mais mais c'était à peu près par là et et donc bon mais dès qu'il est revenu c'était le numéro 1 sans contestation possible et il le sera donc cette saison donc je le disais au niveau des arrivées elias adaya qui sera numéro 2 qui en provenance donc de l'évangueur en troisième division donc c'est un joueur qui a été formé en suède évidemment puisque c'est son pays natal et donc bon voilà c'est gardien numéro 2 je n'ai jamais vu jouer donc je peux pas trop en dire un peu plus désolé mais donc voilà ensuite au niveau des défenseurs centraux celui qui sera évidemment le titulaire à coup sûr c'est le capitaine dan peter ulve stadt voilà qui est au club depuis très longtemps qui a participé à donc ces grandes heures en fait de de ces quelques de ces dernières années c'est un joueur qui est né à olesund qui a son frère qui est dans l'équipe on va le voir un petit peu après et qui a son autre frère qui est international norvégien qui est frédéric ulve stadt lui aussi formé à olesund mais surtout qui avait fait de très très belles saisons là en suède ces dernières années notamment la saison dernière où 27 matchs 11 buts certains en ont peut-être entendu parler le tfc avait notamment essayé de de le récupérer mais il a signé en chine voilà bon ben c'est comme ça là aussi il est allé chercher le gros contrat désolé pour la pour la petite parenthèse mais c'est surtout que du coup dan peter c'est un un joueur très très important pour le club qui est un titulaire indiscutable la saison dernière il a eu des petits problèmes de blessure donc il a il a il n'a pas joué tous les matchs de la saison mais voilà même si c'est la partie défensive qui est peut-être la moins la moins élaborée sur sur cet effectif c'est quand même un joueur indispensable à l'équipe donc il sera à coup sûr titulaire cette saison ensuite l'autre titulaire à ses côtés ça a l'air d'être ivar erlien fulu alors je sais pas si on dit fulu ou fulu désolé pour la prononciation je me souviens plus exactement il a fait quasiment tous les matchs de préparation en tant que titulaire en défense centrale donc c'est aussi pour ça que a priori je le mets en titulaire même s'il ya la possibilité d'un autre joueur mais on va y venir un petit peu après formé à sundal passé par moldeux au centre de formation il s'est jamais imposé là bas un petit prêt en island et c'est surtout dans les bases divisions qui va vraiment commencer à s'imposer ranheim en première division de 2018 à 2019 et il signe donc à christian sund la saison dernière où il a été plutôt avec le statut de remplaçant même si mine de rien il a quand même démarré sept matchs en tant que titulaire sur les 10 joués voilà donc surtout sur la deuxième partie de saison donc on sent que peut-être christian michelsen avait déjà envie de le voir en tant que titulaire puisqu'il l'a il a été donc sur la préparation à voir c'est quand même un joueur solide physiquement qui est qui est assez costaud donc est-ce qu'il parviendra apporter un petit peu plus de de sérénité au niveau de la défense je l'espère pour pour le pour le club ensuite au niveau des défenseurs centraux il y a quand même à lui au collier qui a beaucoup joué défenseur central la saison dernière qui est très polyvalent qui peut évoluer aussi latéral droit mais qui par le passé a été attaquant notamment quand il était dans les dans les réserves dans la réserve à molle 2 puisque oui c'est un sénégalais qui évolué là bas dans le championnat sénégalais donc et qui était arrivé à molle 2 où il a pas forcément réussi à s'imposer mais donc voilà il est au club quand même depuis 2014 là aussi on peut voir mine de rien que ce club a une belle continuité il conserve les joueurs dans l'équipe et c'est un titulaire très très régulier donc à christiansund donc donc il faudra je pense quand même compter sur lui l'année prochaine à quel poste on verra bien sur les matchs de préparation il était quand même plutôt remplaçant il a plutôt fait les deuxièmes mi temps donc peut-être qu'il est en train de perdre sa place mais mais bon voilà c'est un joueur qui en revanche je trouve dans photo manager est un petit peu trop bien noté voilà il est bon enfin je veux dire c'est pas un mauvais joueur mais je trouve que 122 122 c'est c'est trop voilà c'est trop c'est pas voilà mais ça reste franchement un bon joueur voilà il n'est pas non plus catastrophique même si en défense l'année dernière bon il ya eu des fois où c'était pas très très rassurant sur certaines fois c'est pas voilà ensuite qu'ils peuvent jouer en tant que défenseurs centraux alors là ça va certainement parler à beaucoup de joueurs de football manager max norman williamson voilà qui est considéré comme une pépite etc tout ça bon ceux qui le considèrent comme une pépite ils l'ont peut-être vu jouer dans les équipes de jeunes dans les équipes réserves à christiansund parce que en vrai voilà il a joué huit minutes en professionnel donc c'est un peu compliqué d'avoir une idée sur sur ce qui peut valoir puisque bon voilà la saison dernière il a fait deux matchs il est rentré deux fois huit minutes de temps de jeu il est remplaçant sur tous les matchs de préparation je pense que le club compte sur lui donc voilà il faudra on va je pense beaucoup plus le voir cette saison donc 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 voilà ça a toujours été un énorme potentiel un des meilleurs au poste de défenseur central pour la norvège dans football manager en tout cas donc donc à voir en 2021 ensuite qui peut évoluer en défense centrale il y en a d'autres mais qui sont plutôt des milieux défensifs donc on le verra juste après les latéraux puisque a priori qui devrait être titulaire en tant que latéral droit ben sermou je sais plus la prononciation qui est le joueur qui la saison 2020 a eu le plus de temps de jeu donc c'est quand même à souligner c'est un joueur qui est particulièrement qui bataille à chaque fois dans les duels qui est qui même parfois aime bien aller à la confrontation même verbale donc c'est un joueur qui lâche rien il est formé à rosenberg ah non en fait il est formé à l'évangueur mais il a tenté à rosenberg où il s'est pas imposé c'est bien ça mais l'évangueur c'est juste à côté du club de rosenberg donc et il est à christiansson depuis 2018 où on voit que c'est un titulaire toutes les saisons donc donc voilà sur les matchs de préparation il était plutôt sur le banc je pense surtout pour que christian michelsen test strand nielsen qui est donc une recrue j'en parlais tout à l'heure donc voilà c'était lui qui était la plupart du temps titulaire sur les matchs de préparation nielsen mais mais à voir comment ça se déroulera c'est compliqué quand on peut pas voir les matchs amicaux de se prononcer il est arrivé en provenance de la houffos ou la houffos en deuxième division voilà c'est c'est un joueur qui a tenté sa chance en angleterre à portsmouth et qui avait qui étaient revenus donc en norvège en norvège pardon en troisième division avant d'accéder à la deuxième division donc voilà faut voir je pense que c'est une recrue intéressante pour la rotation au poste de latéral droit notamment ensuite au niveau des latéraux gauche puisque je pense pas oublier au niveau des défenseurs droit je pense qu'on a fait le tour niveau des défenseurs gauche celui qui devrait être titulaire ce sera christopher ausbach qui est un des joueurs qui a fait le plus de centre la saison dernière je revérifiais je crois qu'il en a fait 168 il a centré 168 fois donc c'est énorme surtout que il a raté des matchs il a joué 23 matchs donc il était il avait été blessé à un moment donné il est formé à rosenborg passé par anheim pierson en basse division hud un club qui n'est pas très très loin en deuxième division et donc il est au club depuis 2017 où c'est plutôt un titulaire globalement donc là aussi c'est un club c'est un joueur qui commence à être là depuis longtemps donc on sent la continuité également donc ça sera je pense le titulaire au poste de latéral gauche et sa doublure sera Erlen Sivertsen puisque donc il était déjà au début de la saison dernière la doublure au poste de latéral gauche prêté en 2020 à tromseux il faut savoir qu'il est né à christiansund il est formé au club donc il a commencé à jouer avec le club je sais pas si c'était professionnel à l'époque mais en 2009 donc il était là en troisième division et voilà mis à part ce petit passage en prêt à tromseux l'année dernière ben voilà il a il a il est au club depuis très très longtemps même si sur la saison 2016 où il fait un seul match c'est quand il perd sa place voilà donc bon ça correspond aussi un petit peu à l'arrivée de horseback mais il sera là encore cette saison donc c'est quand même à le a souligné donc voilà pour les latéraux même si on peut parler de amin askar qui est un joueur très polyvalent voilà qui est au club depuis l'année dernière en fait qui a été amené même à dépanner en la en tant que latérale gauche soit en cours de match ou soit en tant que titulaire donc il est capable de jouer à plusieurs postes différents il a il a prolongé là très récemment son contrat sa famille s'installe définitivement à christiansund il est très content donc voilà c'est un joueur quand même qui a un très beau passé puisqu'il est formé à maus il a évolué en deuxième division avant de signer à frédrick stadt et ensuite faire plusieurs saisons donc à bran avec un petit passage par sarfsbourg un petit passage par la turquie un retour à sarfsbourg et donc là la saison dernière 28 matchs de but même s'il n'était pas toujours titulaire il a porté son expérience dans les matchs puisque là il fera 36 ans cette année donc voilà c'est vraiment un joueur important même au niveau du vestiaire ensuite donc au niveau des milieux défensifs pour commencer celui qui sera certainement le titulaire devant la défense c'est andreas hopmarc voilà qui est un des joueurs qui a eu le plus de temps de jeu aussi la saison dernière le deuxième de l'équipe très très important à la récupération très très important voilà c'est un joueur qui va pas forcément se projeter vers l'avant mais qui peut participer collectivement aux constructions aux constructions d'attaque même si c'est plus du contre et voilà c'est vraiment un joueur important qui est né à christian sonne qui est formé au club et donc voilà c'est un joueur très 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 important donc pour 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 le vestiaire sur le terrain la saison dernière il n'a pas loupé un match donc donc voilà c'est ça sera un des titulaires en tant que milieu défensif il sera certainement accompagné à ses côtés de mido à midou diop donc qui est un joueur qui commence à avoir pas mal d'années au club lui aussi puisqu'il était arrivé en 2016 en provenance de moldeux un autre sénégalais qui était arrivé à moldeux qui ne parvient pas vraiment à s'imposer là-bas et qui donc avait rejoint christian sonne tout d'abord par un prêt et ensuite en 2017 définitivement l'année dernière un petit dépassage en turquie où il ne s'impose pas voilà enfin il ne s'impose pas en tout cas il s'est pas vraiment adapté là-bas puisqu'il a voulu revenir à christian sonne pour faire la saison dernière où il a joué 18 matchs il est arrivé en cours de saison ce qui explique qu'il n'a pas joué tous les matchs et il a été un petit peu blessé également mais voilà là aussi je trouve que comme Kohli il est un peu trop noté sur Football Manager même si sur le terrain c'est solide voilà c'est un joueur très très important il est plus sur la partie récupération l'année dernière il n'a pas marqué il n'a pas fait de passe décisive ça se ressentait sur le terrain c'est plus un joueur qui va être là pour apporter au milieu et ensuite qui va donner au joueur créatif mais voilà ça sera très très certainement un titulaire encore cette saison pour KBK ensuite au niveau des milieux défensifs il y a l'autre frère où le stade dont je parlais tout à l'heure Paul-Erik donc qui lui aussi est formé à... ah non il est né à Olesund mais il n'est pas formé à Olesund mais il est passé par Moldeux et donc il avait connu un premier passage à Christian Sound en 2012 en 3ème division il est au club depuis 2014 donc voilà c'est plutôt un remplaçant mais voilà quand même ça fait... ça va être sa 8ème saison au club donc on voit encore une fois la continuité de cette équipe qui est un groupe qui est là depuis très longtemps et il a 30 ans il commence à avoir pas mal d'expérience donc mais bon voilà c'est pas... moi je suis pas fan de ce joueur d'une part déjà le profil voilà puisqu'il est grand enfin c'est pas que j'aime pas les grands joueurs mais c'est juste que c'est pas celui qui va apporter le plus de ballon quoi il est pas... donc... mais ça reste un remplaçant important pour rentrer en cours de jeu sur des matchs un petit peu compliqués ensuite au niveau des milieux défensifs bon... Ouseynou Diagne bon lui c'est un peu... c'est compliqué de pouvoir parler de lui la saison dernière il a fait un match titulaire voilà... sinon sur le reste de la saison il a fait 7 matchs donc bon... 6 fois remplaçant une fois titulaire c'est compliqué d'arriver à savoir un peu son niveau réel puisque la saison dernière comme il était remplaçant ben voilà... donc c'est un autre Sénégalais de l'équipe mine de rien... ils sont 3 à priori même 4 normalement avec Mbaï le gardien qui est prêté donc voilà... qui était passé vite fait par la France avec Le Mans en 3ème division en national où il avait fait 3 matchs il était parti au club de Bruges en Belgique mais il n'est pas resté longtemps puisqu'il était allé à Christiansund l'année dernière alors là c'est un petit peu bugué c'est juste rassurez-vous dans Football Manager il y a marqué qu'il était dans l'autre club de la ville mais c'est un bug c'est pour ça que je l'ai remis dans l'équipe une ça sera donc je pense plutôt un joueur remplaçant ensuite qui était sur le banc sur les matchs de préparation donc là juste avant le début de la saison Orenus Tadesé c'est l'Ethiopie je crois c'est bien ça donc qui est au club là depuis l'année dernière qui évoluait donc dans les basses divisions au tout début et ensuite à l'Evanger donc voilà bon l'année dernière on l'a pas vu avec l'équipe une il a fait la deuxième partie de saison au club de Saint-Nest en deuxième division donc voilà peut-être qu'il fera partie de la rotation cette saison enfin je dis enfin parce que mine de rien là dans deux semaines à peu près il va fêter ses 23 ans donc peut-être que ça va être enfin sa saison où il va pouvoir commencer à évoluer en première division en tant que milieu axial certainement voilà à peu près pour les milieux axiaux je pense n'oublier personne ensuite pour les joueurs de côté au plus offensif au milieu donc une recrue Sander Khartoum qui était à Scherdalsblink en deuxième division l'année dernière qui est en troisième division par le passé puisque Scherdalsblink était un promu en 2020 il fait une belle saison 30 matchs 6 buts en deuxième division moi personnellement je ne l'ai jamais vu évoluer en vrai donc je ne peux pas vraiment m'avancer mais donc apparemment c'est un joueur plutôt de côté il a l'air d'avoir commencé lié gauche sur des matchs sur la préparation donc il sera soit plutôt sur le côté gauche soit plutôt au milieu de terrain donc il faudra suivre un petit peu ce que ça va donner puisque ça va être sa première fois en première division voilà donc enfin à 25 ans il va connaître l'élite et j'espère pour lui qu'il montrera de belles choses ensuite donc plutôt des joueurs de côté également Olaus-Skarsem voilà un joueur important la saison dernière qui a très peu raté de matchs je crois qu'il fait partie des joueurs qui ont eu le plus de alors pas forcément au niveau du temps de jeu au niveau du temps de jeu c'est quand même le quatrième de l'équipe mais 26 matchs alors la saison dernière 26 matchs 3 buts marqués et 3 passes décisives donc donc mais même moi je trouve que dans le jeu il était important former Rosenborg où il n'a jamais joué avec l'équipe 1 c'est en 2019 où il fait une saison correcte avec Ranaim qui malheureusement cette saison là était descendue et donc 2020 Christian Sund il signe définitivement il s'installe dans ce club et la saison dernière donc ça a été un des joueurs importants de l'équipe on voit qu'il est polyvalent et c'est le cas puisque la saison dernière il a pu évoluer au milieu il a pu évoluer sur l'aile gauche mais c'est voilà c'est un joueur qui est capable de jouer dans différents rôles et qui pourra servir certainement s'il y a du bricolage à faire du bricolage tactique la préparation il a très très peu joué c'est juste sur le dernier match contre Ölesund donc où il a été où il était remplaçant donc je pense qu'il devait avoir soit avoir un petit problème de blessure soit le physique qui n'était pas prêt pour démarrer sur les matchs de prépa voilà je vous invite à noter le nom de ce joueur parce que j'ai trouvé vraiment qu'il était intéressant notamment dans la tactique l'année dernière ensuite au niveau des ailiers j'en parlais tout à l'heure c'est une arrivée c'est donc Agon Moukoli qui évoluait en deuxième division danoise à Fredericia donc voilà 28 matchs 9 buts en deuxième division précédemment il avait été dans le club de Veldieu voilà donc il ne s'était pas imposé en première division il y a une vidéo sur internet donc bon j'aime pas trop faire des conclusions sur des vidéos parce que à la fois on montre que les qualités on montre pas forcément les défauts mais c'est surtout que bon ce sont des images où il évoluait en deuxième division danoise donc c'est un peu compliqué pour avoir une vraie idée de son niveau cependant ce qui est intéressant à noter c'est qu'il a l'air d'avoir un peu le même style de jeu je dis pas que c'est le même style de joueur mais le même style de jeu que Pellegrino qui est parti donc à voir peut-être que Mikkelsen va tenter de reproduire un peu le système de jeu qu'il a appliqué la saison dernière puisque c'est un joueur qui a l'air je dis bien qui a l'air et je dis bien au conditionnel parce qu'on verra vraiment son vrai niveau là cette saison d'aimer la profondeur il a de la vitesse donc il aime bien déborder en sachant que c'est un joueur qui reste très très proche de la ligne donc c'est un pur ailier mais qui à la fois quand il a le ballon va vraiment rentrer à l'intérieur du terrain donc voilà qui a une très bonne technique qui a une bonne vision du jeu encore une fois c'était en deuxième division danoise mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en première division donc voilà pour pour Agon Moukoli qui a donc la nationalité albanaise même s'il est né au Danemark voilà c'est mieux ça il est né à Frédéricien et il a aussi la nationalité kosovare donc oui c'est vrai qu'il a son frère qui évolue également donc avait lieu dans son club formateur donc voilà j'ai pas vraiment j'attends de voir et je suis très curieux ensuite au niveau des ailiers ben là je le disais c'est la dernière arrivée au club donc c'est Torgil Djerzen donc il était passé par Christian Sund mais formé à Strindheim donc un club de basse division plutôt ensuite Ranaim donc en deuxième division de 2015 à 2017 même si enfin il est arrivé au club en 2014 en près et puis il avait signé définitivement donc de 2017 à 2019 c'était un titulaire à Christian Sund voilà donc il connaît bien le club il connaît bien le coach le coach le connaît bien aussi il avait signé au Wyslaploc donc en Pologne où il a peu joué et donc donc voilà il revient au club je pense que ça va être une bonne recrue pour le club au sens que ben il connaît le club et donc ça c'est important à voir s'il aura du temps de jeu dès le début de la saison parce que peut-être qu'il manque un petit peu de rythme voilà à peu près au niveau des ailiers ensuite Kaloudra qui a joué ailier dans sa carrière mais qui maintenant est beaucoup plus axé dans le milieu du terrain donc qui est un joueur atypique donc déjà je le disais dans les records c'est celui qui a le plus de matchs de championnat 272 il est arrivé en 2010 au club en provenance de deuxième division suédoise il arrive en troisième division et il franchit tous les paliers avec Christian Sund un petit passage à Salzburg en 2015 où il signe en première division il revient au club et donc voilà c'est un titulaire indiscutable qui est vraiment performant puisque la saison dernière il marque 4 buts et il fait 9 passes décisives je le disais ça a été le meilleur passeur la saison dernière pour l'équipe donc voilà il y a eu quelques fois où il y a eu des matchs où il était moins dedans voilà il a eu des petits passages un petit peu compliqués sur les fins de match physiquement des fois il avait un peu de mal à terminer mais voilà ça va être un joueur encore une fois indispensable à l'équipe il vient de faire 29 ans donc il a encore des années devant lui voilà il est né en Suède mais il a nationalité alors c'est pas marqué là mais il a la nationalité du Kosovo lui aussi il me semble à vérifier mais je crois que c'est ça donc voilà voilà pour Kaloudra qui est un joueur vraiment très très intéressant avec une bonne vision du jeu qui est vraiment le créateur de cette équipe et qui souvent évolue au poste de numéro 10 derrière l'attaquant dans ce 4-2-3-1 donc voilà je crois pas oublier au niveau des milieux offensifs donc l'arrivée au club de Birnjolfur Willumson donc cet islandais international espoir pour l'Islande en provenance de Breda Blik donc voilà moi je connais pas du tout ce joueur donc je veux pas trop m'avancer là aussi donc la saison dernière en Islande il avait fait 17 matchs 4 buts en championnat donc ça a l'air correct à voir ensuite comment Mikkelsen va l'utiliser est-ce que ce sera plutôt de la rotation au poste de buteur ou sur les côtés peut-être donc on verra bien hâte de voir ce qu'il va donner parce que je connais pas du tout ensuite on va commencer par Bendik Big parce qu'il est un peu hélié aussi quand même la saison dernière il a pas mal évolué hélié droit ça a été un super sub la saison dernière puisqu'il a été donc titulaire 9 fois seulement en 24 matchs il a marqué 6 buts donc il a été très important dans des moments difficiles ou compliqués sur certains matchs donc voilà c'est un bon joueur de rotation qui commence à avoir pas mal d'expérience puisqu'il vient de faire 31 ans donc il est formé dans les basses divisions en Norvège avant de démarrer à Ranaim donc en deuxième division deux saisons à l'Evanger deux saisons à Songdal où il connaît la première division à Songdal il est au club depuis 2018 donc ça va être sa quatrième saison là aussi on sent qu'il y a une continuité et donc ça sera certainement un joueur important à la fois de par son expérience et quand il va rentrer en cours de jeu donc voilà pour Bendik Big ensuite bon le petit jeune du club donc c'est Oskar Sierra Sivertsen là aussi considéré comme une pépite par beaucoup on verra l'année dernière c'est pareil il a très peu joué c'est pas inscrit mais donc il a joué 7 minutes sur la saison en deux matchs fait notable mine de rien la première fois qu'il rentre pour les professionnels il a joué je crois 2 minutes mais il a marqué voilà donc ça a été c'était vraiment très très sympa pour ses débuts en professionnel il était rentré il avait marqué c'était à domicile en plus donc c'était assez émouvant je pense pour lui il est né à Christian Zound donc c'est pour ça que voilà c'est une histoire assez particulière c'est un des rares jeunes du club puisque comme c'est un club qui a peu de moyens il n'y a pas forcément un centre de formation hyper élaboré mais voilà peut-être que cette saison il aura un peu plus de temps de jeu aussi puisqu'il est capable de jouer devant sur les côtés aussi donc il pourra amener un petit peu de polyvalence ensuite Flamur Castrati voilà qui est assez connu quand même en norvégien maintenant c'est particulier j'ai l'impression qu'il va peut-être partir donc à voir peut-être qu'il va rester aussi ce qui est très étonnant c'est que ça a été l'attaquant titulaire le numéro 1 donc sur les matchs de préparation à voir s'il sera numéro 1 cette saison comme c'était le cas l'année dernière puisque l'année dernière il démarre la saison en tant que titulaire il va un peu perdre sa place sauf que quand même mine de rien l'année dernière il fait zéro but et zéro passe décisive donc franchement c'est très 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 décevant très décevant au niveau des buts et des passes mais même dans le jeu moi je ne l'ai pas trouvé voilà alors lui-même le dit dans une interview récente de ces derniers jours que dans le style de jeu il était surtout là pour aller sur les duels pour être très présent à peser sur la défense et créer des ouvertures notamment pour Pellegrino qui sur son aile gauche créait des espaces dans la profondeur peut-être mais même dans le jeu moi je ne l'ai pas trouvé très très inspiré voilà donc ça a été une saison très très compliquée pour lui l'année dernière d'une part il n'a fait que 23 matchs sur les 30 possibles et en plus il n'a pas marqué et donc souvent on le sentait qu'il s'énervait bon c'est son caractère aussi il a toujours été un peu comme ça mais il s'énervait tout seul ou contre les arbitres ou contre les joueurs adverses donc bon voilà c'est un joueur assez atypique formé à Scheid un club d'Oslo passé par les Pays-Bas où il n'a jamais joué en professionnel avec Twente un passage en Allemagne notamment par Duisburg et un retour au pays donc à Stremsgottset où là il ne sera pas forcément un titulaire mais il a fallu attendre son arrivée à Sandefjord entre temps un petit passage au Holesund mais à Sandefjord où il sera beaucoup plus performant c'est ce qui avait fait donc qu'il avait signé à Christian Soun en 2018 pour remplacer Daouda Bamba des bons débuts à Christian Soun et l'année dernière très compliqués voilà mais bon voilà c'est un peu dans l'interview qu'il a donné il avait l'air de sous-entendre que il avait peut-être envie de partir quand même moi je l'ai un peu perçu comme ça et pour terminer sur l'effectif parce que mine de rien ça fait très long je suis désolé mais quand même important de faire un peu de fond Faris Mumbanya un joueur que j'affectionne qui est donc c'est un Camerounais qui était donc dans l'équipe réserve de Philadelphie aux Etats-Unis donc il jouait dans les bases divisions américaines il a signé très très peu de temps avant le début de la saison en 2020 donc là aussi moi je m'étais fait un avis sur une vidéo donc j'attendais de voir cette saison vraiment ce que ça allait donner j'avais trouvé que c'était un joueur intéressant de par ses appels de par sa puissance en fait que ce soit au niveau des duels avec les défenseurs sans trop adverses que ce soit au niveau de la vitesse et que ce soit au niveau de ses lourdes frappes je trouvais qu'il était intéressant à ce niveau là il s'avère que donc déjà il démarre en tant que remplaçant l'année dernière il s'avère que là aussi l'attaquant de pointe dans ce système de Christian Sund n'avait pas forcément la possibilité de se mettre en avant ou de se montrer efficace puisque Pellegrino sur l'aile gauche avait tendance donc à être le joueur qu'on voyait le plus et la tactique d'ailleurs était basée autour de lui mais malgré tout il a quand même démarré quelques matchs puisque mine de rien donc il a été titulaire 10 fois sur les 24 jouets alors qu'il avait un statut de remplaçant et donc il fait 4 buts et 2 passes décisives les buts il les inscrit en deuxième partie de saison il a mis du temps à vraiment s'imposer ce qui était frustrant c'est qu'il avait vraiment une grosse volonté de participer c'est peut-être ce qui lui coûtait un peu sa mauvaise finition d'ailleurs puisqu'il courait un peu partout il se fatiguait beaucoup pour participer au jeu de l'équipe donc voilà mais je garde espoir je sens bien ce joueur j'ai une petite intuition je peux me tromper ça arrive mais je sens quelque chose avec ce joueur qui est mobile et qui a envie de se donner pour l'équipe donc à voir si cette saison il aura un peu plus de temps de jeu sur les matchs de préparation il était remplaçant donc voilà pour l'effectif de Christian Sund je tiens mine de rien à repréciser un fait important Mikkelsen le coach sur les 233 matchs avec l'équipe depuis qu'il est l'entraîneur numéro 1 il a utilisé 76 joueurs donc c'est peu mine de rien et on sent que voilà c'est ce que j'ai dit plusieurs fois sur la présentation c'est qu'il y a une réelle continuité de vouloir avoir un groupe stable avec peu de mouvements de transfert voilà il a quand même 1,63 points par match donc c'est quand même franchement des belles performances voilà même si justement ça reflète aussi le fait que le club est en constante évolution et dans les joueurs qu'il a le plus utilisé sur les 20 joueurs qu'il a le plus utilisé depuis qu'il est l'entraîneur de l'équipe il y en a encore 14 qui sont dans l'effectif il y en a 14 qui sont encore là en sachant qu'il y en a un donc le gardien qui était le gardien suédois Kony Munson qui est dans le staff donc voilà j'avais envie de le préciser aussi parce que quand même c'est assez marquant de voir ça donc voilà on voit là aussi que vraiment il y a un groupe sur la durée et donc je trouvais ça intéressant la saison dernière c'est donc un 4-2-3-1 qui a été très très utilisé bon un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 4-3-3 évidemment ça dépend de l'animation ou si c'est sur un passage défensif ou offensif comme je le disais aussi donc il y a eu donc c'est l'équipe qui a eu la deuxième moins bonne possession du championnat donc c'est une équipe qui n'est pas spectaculaire à voir jouer qui a vraiment tendance à en tout cas la saison dernière à compter sur Pellegrino donc sur l'aile gauche donc c'était beaucoup du contre enfin pas forcément du contre mais du jeu très très direct donc ça se projetait énormément vers l'avant avec l'apport des latéraux notamment puisque les deux milieux défensifs n'étaient pas des joueurs qui étaient très souvent présents dans la surface de réparation ou sur les phases offensives mais voilà c'est plutôt un style de jeu direct donc de contre voilà avec mine de rien les joueurs offensifs qui ont des belles performances enfin qui arrivent à être efficaces et qui se trouvent assez facilement dans le sens que comme là ça reflète le fait qu'il y ait une belle continuité sur les années ils se trouvent assez facilement et surtout avec Kaloudra voilà en tant que numéro 10 qui est vraiment un très très bon meneur de jeu créatif avec une belle inspiration et une belle vision du jeu donc voilà moi c'est une équipe que j'ai beaucoup aimé suivre la saison dernière malgré le fait que c'était pas un football spectaculaire voilà parce que c'est un club qui a peu de moyens c'est un petit club et je trouvais ça important de souvent parler d'eux parce que on a tendance à parler toujours des mêmes et moi je trouve bien de parler de ces petits clubs avec un parcours exemplaire sans faire des gros transferts sans être vraiment présent toujours dans les actualités donc voilà cependant sur la partie défensive je suis un peu inquiet puisqu'il n'y a pas vraiment eu de renfort d'une part l'effectif à certains endroits à la fois est expérimenté mais peut manquer un petit peu d'expérience notamment sur les postes de remplaçants à la fois soit par l'âge mais aussi peut-être sur la première division puisque c'est bien de recruter en deuxième division je trouve ça intéressant mais peut-être qu'au niveau de l'expérience dans la rotation sur certains matchs importants dans les joueurs qui vont rentrer en jeu on sentira peut-être un petit peu que c'est là où on va peut-être manquer un peu de joueurs solides après je m'avance j'attends de voir très curieux au vu de ce que fait Mikkelsen je pense que ça peut encore une fois être une belle performance une belle surprise de ce championnat j'aurais tendance plutôt à les mettre entre le milieu de tableau et le top 5 pas au-dessus pas au-dessus j'espère pour eux mais franchement ça sera compliqué voilà je pense que ça sera plus difficile que la saison dernière faut pas s'attendre à les revoir aller chercher quelque chose j'espère vraiment je suis pas en train de les enfoncer mais ça risque d'être difficile pour la saison à venir FM les voit 10ème je crois je crois qu'il les voit ah non là il est marqué 7ème je pense que ça peut être ça cette saison ça peut être ça mais bon reste à voir ils vont démarrer le championnat dimanche en déplacement à Moldeux donc ça va être un très très beau match il me tarde voilà j'espère que vous avez appris plus de choses sur cette équipe sur ce club encore une fois je vous invite à aller écouter l'épisode du podcast de la saison 2020 sur la présentation du club de la ville de son histoire de sa géographie c'est passionnant moi j'avais adoré le faire je vous mettrai le lien donc dans la description de la vidéo on se retrouve donc demain pour rentrer dans le top 4 avec la présentation d'équipe que certainement beaucoup vont attendre c'est Rosenborg voilà le club le plus titré de Norvège le club le plus aimé généralement des français qui suivent le foot norvégien donc voilà demain Rosenborg ça se rapproche le championnat démarre dimanche plus que quelques jours quelques heures même avant le début de ce championnat je vous dis donc à demain portez-vous bien merci à ceux qui soutiennent et partagent ciao ciao et partez-vous bien et partez-vous bien